Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue sur l'épisode numéro 14 du Let's Play sur Stellaris. Et ça y est, 2362, donc 162 jours après le début de la partie, nous sommes prêts à devenir la crise. C'est parti ! Cosmogénèse, le temps, la gravité et l'espace sont les rouages fondamentaux du mécanisme de la réalité. Si nous apprenons à les manipuler, l'univers et ses secrets nous appartiendront. C'est un axiome que la science ouvre la voie au progrès. Si nous voulons développer notre véritable potentiel, il ne peut en être autrement. Notre maîtrise technologique est évidente, mais beaucoup trop de choses nous échappent encore. Les méthodes des empires déchus, le pouvoir des Léviatans, les mystères du pionisme. Nous avons besoin d'une nouvelle science, d'un nouveau type d'ordinateur pour comprendre les rouages de la réalité. Le tour synaptique est un premier pas vers le savoir absolu. Le tour synaptique ? Moi j'aurais dit LA tour synaptique. Le savoir, c'est le pouvoir. Cosmogénèse, la chaîne d'événements commence. Le niveau de crise atteint, plus 1. A toute crise, nouvelles options de recherche disponibles. Et on a aussi le trifouilleur. Après avoir vaincu le trifouilleur, il semble qu'une parade sur corps de l'ordinaire consacrée au compacteur du trifouilleur serait un grand atout pour l'ordre Templar. On peut encourager une célébration ou relocaliser. Ah oui. Et le trifouilleur, ça fait quoi déjà ? C'est vrai, j'avais... Oh purée, j'ai eu un écran noir. Quand j'ai changé d'écran. Stellaris, wiki, trifouilleur donc. Scavenger bot. Il s'appelle en anglais. Et la parade, elle fait quoi ? Tata 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 tata. Carrever job bot. Les viatans de tech. Necna la gêne. Tata 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 tata. Ah mince. En fait, j'aurais peut-être pu débloquer du coup... Si j'avais le DLC. J'aurais pu débloquer apparemment un nouveau type de relique pour lui. Si j'avais pas cliqué sur l'autre option avec les nanites machin. Après, en vrai, les nanites c'est très fort quand même. La technologie nanite. Mais l'autre option qu'on avait, qui était pas très bien traduit et qui avait moins de lignes dedans. En fait, c'était pour avoir une relique et un nouveau trait. Ok. Le scavenger bot trait du coup. Qui faisait on sait pas quoi. C'est pas marqué sur le wiki. Bref, c'est pas grave. Et donc la parade, elle fait quoi la parade ? On a pas d'infos quand même. Euh... C'est pas clair. C'est pas clair cette histoire. Stellaris scavenger bot celebration. Festival. Assombof. Alloy plus 20%. Ah oula oula. Alors d'accord. Donc on va relocaliser la planète. Enfin le bonus du coup de la parade pour le faire sur une planète qui produit le plus d'alliages. Probablement dans le secteur industriel, oui. Industriel 2. On va voir. Qui produit le plus. Centre des pointes. Un gros candidat. Le nombre. En fait, c'est le nombre de districts qui m'intéresse au final. Industriel 2. Et industriel tout court. On a 6, 21, 13. Ok. Donc ce serait plutôt le des pointes là. Machin des pointes là. Centre des pointes. C'est toi du coup. Relocaliser la parade. Voilà. Hop. Parfait. Et on peut du coup encourager maintenant. C'est parti. Parfait. Alors donc on est devenu la crise. Alors très bien. Donc on a du coup ici le niveau 1 de crise qui est atteint. Donc niveau préoccupant. Alors neurocybernétique. Permet la technologie liée à la méga structure tour synaptique. Ok. La tour synaptique est un énorme ordinateur réservoir. Il utilise la puissance de traitement des esprits en raison de notre population pour calculer et stocker des données. Les avantages sont flagrants mais certaines espèces mal avisées pourraient considérer que la transmutation d'individus en puce est moralement discutable. C'est vrai. Et donc du coup c'est notre logique avancée. C'est notre objectif de crise. Ok. Non. C'est notre nouvelle ressource. D'accord. Ok. Donc débloquer de nouvelles technologies. Thèse sur l'infini appliquée. D'accord. Donc ça c'est pour des trucs un peu rares. Conserver des vassaux technopoles. Bon ça on n'a pas de vassaux donc on s'en fout. Employer des puces neurales. Ok. Ah non. Ça c'est les gains qu'on obtient. Ce n'est pas les objectifs qu'on peut faire. Non mais désolé. J'ai pris ça à l'envers. Ça ce n'est pas des actions qu'on réalise. C'est des gains en fait. Ok. Quand on fait des nouvelles technologies etc. D'accord. Ok. Contre les sciences scientifiques. Ah ben c'est parfait. On va pouvoir le faire. Du coup. Et obtenir soutien. Bon ça on s'en fout. Ok. Peu importe. D'accord. D'accord. Ceux qui au sein d'un comité galactique explorent les tendances de l'histoire galactique ont depuis longtemps postulé une crise à venir. Une menace posant sur l'existence de toutes les formes de vie conscientes qui ne sera vaincue qu'en achevant l'unité de but et des sacrifices sans précédent. Certains ont pensé qu'une invasion de dévoreurs extra-galactique en était l'origine. D'autres a soulèvement d'intelligence mécanique ou encore une guerre de succession extra-dimensionnelle impactée en notre existence. Mais il est clair aujourd'hui que nous seuls sommes l'origine de cette crise. Ok. Très bien. À accomplir les objectifs, génère la logique avancée, servant à libérer le potentiel technologique de notre empire. Ok. Archaeologie parfaite. Les bâtiments simples des empires déchus apparaissent désormais dans les options de recherche. Ah. Donc on peut faire des bâtiments d'empires déchus. Énergie non barionique. La technologie liée aux composants pour vaisseaux. Énergie de la matière noire. Ça tombe bien. On a plein de trous noirs et on vient justement de rechercher la matière noire. Le fait de pouvoir bientôt, on est en train de le faire, exploiter cette matière noire. C'est prêt dans 21 mois. Encore un petit peu de temps. Mais ça arrive. Logique avancée. Permette de cumuler de la logique avancée. Ok. Recherche en physique par mois plus 10%. Et c'est la recherche en physique qui compte ? Eh, c'est parfait. C'est très très bien. Ok. Donc. Donc on a des nouveaux bâtiments là ? Pas encore. Par contre, on a le ministère de la production. J'ai complètement oublié. Il faut le ministère de la production partout. Sur tous les mondes. Ouais. Hop. Tous les mondes qui ont des usines et tout là. Hop. Euh, non. Pas toi. Toi. Toi aussi en vrai. Industriel. Bien sûr. Tout à fait. C'est déjà en cours ? Il n'est pas dispo ? Ah, il faut un capital planétaire. Hop. Priorité. Voilà. Parce que 15% c'est quand même pas mal. Bois, non, non, c'est bon. Voilà, super. Ok. Très bien. Et on est toujours en shoot-link de minéraux par contre. Ça va falloir s'en préoccuper quand même un jour. Alors. On produit des districts miniers. C'est bien. Mais on a besoin de personnes qui viennent travailler. Et pour le moment, c'est pas trop le cas. On va pas se mentir. Il faut réimplanter des gens. Il y a des chômeurs quelque part ? Il y a des chômeurs là. Genre toi là. Viens là toi. Vous deux là, venez là vous. Toi. Viens là. En vrai, il faudra embaucher des sous-templards. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi ces grands avalons ? Pourquoi je les emmène à grands avalons ? Eh mais qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Fais une petite bêtise. C'est pas grave. Au moins c'est fait. Réimplantons plutôt les sous-templards. Voilà. Pour des mineurs, il vaut mieux des sous-templards. En provenance des monts de forteresse. Au moins c'est facile, on sait. Voilà. L'ascenseur est complètement bugué. Je l'attrape, il se téléporte vers le haut. N'importe quoi. Voilà, 15 mineurs déjà. Ça devrait aider un petit peu. Ça a aidé un tout petit peu. Bon. Le plus dense des métaux. Ce matin, tout le monde a été pris de court sur le centre des pointes lorsque le... Oui, c'est ça, c'est le centre des pointes qui... Oui. Lorsque le compacteur d'entreprise a déposé sa première production dans l'entrepôt dédié. L'énorme motion d'alliage était plus dense et plus compact que tout ce que nous aurions pu espérer produire par nous-mêmes. Quelques mètres cubes contiennent suffisamment de métal pour construire tout un cuirassé. Face à cette révélation, les scientifiques pensent pouvoir faire travailler le compacteur avec une efficience de 0,001% si nous le souhaitons. Donc soit on démonte le compacteur. Honnêtement, nul. Soit on l'incorpore dans la parade. Soit on le remet dans l'espace. Non, c'est nul. Incorporons-le dans la parade. On va voir. Le système est entièrement reconnu, on peut donc le coloniser. Voilà. Alors du coup, on est devenu la menace, mais au final, on n'a pas grand chose à faire pour le moment. Je pense que c'est au prochain choix technologique qu'on va devoir changer ça. Et d'ailleurs, en parlant de recherche, l'unité. On n'a plus que cinq unités à prendre et après c'est terminé. Et donc quand ce sera terminé, nos centres d'unification, on les convertira en mondes technologiques pour pouvoir encore plus rechercher, bien sûr. Éléments technologiques, il faut qu'on commence à rechercher l'évolution des laboratoires de recherche. Parce que là, du coup, on a des tout petits labos tout pourris avec deux chercheurs par laboratoire. Alors qu'on pourrait avoir beaucoup, beaucoup. OK. Mais il faut vraiment qu'on récupère des minéraux, par contre. Ça commence à se voir là. Et vous, vu qu'on est en filastro bien rempli, commençons à produire des incendiaires sous Templar qui sont plus forts que les incendiaires normaux. Voilà. On pourra servir un jour, peut-être. Faire. C'est parti. La pioche du trifoyeur. Donc voilà. Compacteur du trifoyeur mis en place sur centre des pointes qui gagne 20% du coût de production d'alliage supplémentaire et 62 000 d'unité. Wow. OK. La vache. Et donc on peut débloquer notre dernier. Notre dernière tradition. Et ce sera. Ce sera. Est-ce que ce sera la domination ? Est-ce qu'on en est encore là ? Pas sûr au final. Pas sûr. Je pourrais aussi attendre, tout simplement. Et choisir en fonction de mes besoins plus tard. Bon, diplomatie, certainement pas. Harmonie, on n'a pas besoin. Ceci dit, extrêmement pire, duo pop, moins 15%. C'est quand même tout de même. Tout de même. Mais là, on aura moins 10% aussi. Quasiment pareil. C'est quand même plutôt naze ça. Non, mais domination, moins 10% d'extension au pop. Rien que ça, ça vaut le coup normalement. Gain d'expérience, c'est bien. Les logements, ça peut servir, j'imagine. Encore que. Mais bon, ça peut servir. Ressources, c'est bien. Officiel. Ouais. Ça me laisse un peu sur ma faim, là, les derniers. Après, c'est normal que le dernier choix soit le plus pourri. Parce que c'est ce qu'on prend en dernier. Donc forcément, c'est moins bien. Ouais, ça, c'est pas foufou quand même. C'est pas foufou. 25% au 2. Ça fait 25% de 368. Non. 25% de... De 213 plus 190. OK. Donc ça nous fait genre 25% de 400, quoi. Ce qui fait 100. Voilà. Contre 10% de 1200, ce qui fait 120. OK. Ça se vaut. Ça se vaut. OK. Et ça rajoute des districts. Ça, c'est pas mal aussi. Ça rajoute des districts. Expansion. Et on produit plus vite des populations. Et les bases de Stellaire coûtent moins d'énergie à maintenir. Bon, c'est gadget, mais c'est sympathique. Hmm. Hmm. Bon, alors, on pourrait full level up les conseillers. Extension de l'Empire, moins 5%. J'avais pas vu ça. 5% sur le total. C'est quasiment aussi bien que domination. Ressources ouvriers, par contre, ça donne des minéraux, c'est bien. Ça donne des crédits énergétiques. C'est tout. Et c'est que les ouvriers, c'est pas les bases. Et en fait, nos ouvriers rapportent qu'une fraction des minéraux dont on a besoin. Ah, c'est pas si bien que ça, du coup. Et gouvernance, on a l'extension de l'Empire qu'on voulait. On a de l'expérience pour les conseillers. Ils sont plus efficaces dans leurs bonus. Eh, le fait que les conseillers soient plus efficaces dans leurs bonus, ça veut dire que potentiellement, ouais, vas-y, on va prendre gouvernance. Surprise. Incroyable. On prend, on prend gouvernance. Je pensais pas qu'on finirait sur ça, mais on finit sur ça. Je me suis convaincu de manière très surprenante. Ok. Très bien. Les flottes s'améliorent bien. Apparition de la civilisation de l'âge de bronze. Bravo. Oh, c'est indécent. Déjà, à 5, ils ont 1K. 1K2. Pendant ce temps-là, eux, à 47, ils ont 2K. 2K7, mais quand même. Ah ouais, ça va être très très fort, les transporteurs d'ascendir, là. Ok. Capture surprise. Excellent. Une nouvelle source pour le réseau d'espionnage. Moi, ça me va. Donc là, si on fait le tour de notre réseau d'espionnage, on a quand même 6 espions, et on espionne, du coup, le top 6, sauf nous-mêmes, et les machins, là. Ok. Et donc, on est repassé 5e. Ok. Et en quoi ils nous dominent, eux ? Pourquoi ils nous dominent ? C'est leur fédération qui donne... Reliques rassemblées plus 9000. Oh. Bon, ça va quand même, les gars. Faut se calmer, hein. Eh, et si on les... On peut voler les reliques ? Attendez. Attendez. Stellaris. Style relique. On peut faire ça ? Style artifact. Quand tu conquères un monde mer, tu peux obtenir une relique possédée par la victime. C'est parti. C'est parti. Donc, les gars, puisque là, on devient la menace, mais vu qu'on n'a rien à faire par rapport à la menace dans l'immédiat, on va aller passer un petit bonjour à eux, là. Alors, ils sont liés avec qui ? Eux, là-haut. On s'en fout. Résurrection. OK. Et... Et les gouges. Ils sont où les gouges ? Ils sont là. OK. Très bien. On va aller faire un petit bonjour. On va aller dire bonjour, les gars. En plus, on va avoir des fleuves de transport. Oh, ça va être très, très bien. Ça va être très, très bien. On peut faire des armées ici ? Non. On peut faire des armées là ? Oui, on peut. Voilà. Très bien, ça. Parfait. Ah oui, puis lui, c'est la région, c'est le secteur avec toutes les planètes. Ah oui, ça va produire à une vitesse. OK. Très, très bien. Alors, la flotte défensive, du coup, qui est défensive, mais qui est ultra forte. est-ce que j'ai vraiment, je la laisse en défense ? Ah, pas la laisser en défense. On va l'envoyer là. Voilà. La flotte 1, qui est toute pourrie, on va l'envoyer faire blocus ici. Voilà. Pas mal, ouais, c'est bien, c'est bien. Et la flotte 2, du coup, on va l'envoyer ici. Non, mais elle est trop forte, la flotte défensive. On va l'envoyer en attaque. C'est la flotte 2 qu'on va envoyer là. Voilà. Très bien. Pendant ce temps-là, vous, vous allez là. Vous, vous embarquez, vous allez là. Voilà. C'est parti. Tout le monde en position. Ambassadeur. Confiance ou entendre des pop. Parfait. Vraiment, les minéraux, il va falloir se pencher sur la question. Est-ce que je peux faire pour calmer le jeu, là ? Déjà, il faut arrêter de produire dans les mondes urb... Enfin, des trucs d'industrie. Là, il faut se calmer sur l'industrie parce que du coup, ça consomme trop de minéraux à chaque fois. Déjà, première chose. C'est les emplois qui consomment 2300. Ensuite, du coup, il nous faut encore une autre planète de minier, j'imagine. On a toujours des mineurs à... Attendez. On a toujours des mineurs à obtenir, là, sur Flog, là. Venez tous miner. Vite. On a besoin de mineurs. Même toi, tu viens, là. Bon, ça va pas aider des masses, mais ça va aider un petit peu. OK. Ensuite, il nous faut une autre planète pour miner. Encore. Toi, déjà, mais pas que. Par exemple, les planètes qu'on a ici, on n'en aurait pas une qui serait bien en termes de minage ? Oh non, c'est que de l'âme. C'est que du pas très bien, disais-je. OK. Il n'y a rien de très bien. Et parmi nos monts de forteresse, ici, on a... Ici, on peut aller jusqu'à 9. 12. 12, quand même. 12 aussi. On va reprendre la deuxième 12, là. Elle. Toi aussi, félicitations. C'était là-dessus, c'est ça ? Il est où, ma kira ? Abdera. OK. Ah oui, OK. C'est très bien. Hop. Monde minier. Bonjour. Bravo. Félicitations. Voilà. Tu as gagné le droit de devenir un monde minier. Bravo, ma kira. Voilà. Super. Let's go. Ah, je vois qu'on est au max des alliages, justement. Et des biens de consommation. C'est vrai. Il faut dépenser. Il faut dépenser. Eh bien, dépensons. Ici, celle-là. Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est dégueulasse, ça. Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Oups, c'est un trou noir, toi. Euh, mais... Et toi aussi, d'ailleurs, tiens. Hop. Mais c'est quoi, cette station, là ? Qu'est-ce que ça... C'est quoi ? Oh, ça dégage, ça. Et ça, c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est pour protéger le... Non, mais c'est ça, d'accord. Ça, d'accord. Ça, oui. Par contre, les ancrages, il faut se calmer, quand même. Voilà. Voilà. Je préfère. Et puis, c'est quoi, ça ? Non, mais ça va pas la tête, hein. Euh, ok. Ensuite, toi. Ah oui, c'est le nouveau blocus ici. Ok. Let's go. Voilà. On dépense un petit peu, comme ça. Ok. On a beaucoup d'alliages, maintenant. Ouais. Cannon de dessert. On n'a plus besoin. Trop tard. C'est pas grave. Mineur, oui. Est-ce qu'on a sinon un truc pour booster plus les... Non. Tour synaptique. Ah. On va quand même commencer par les mineurs, parce qu'il y a une urgence, là, en l'occurrence, de récupérer des minerais. Ah, le rubricateur. Trop bien. Je sais plus ce que fait cette relique, mais j'adorais. C'est parti. Creuse, creuse. Tout ce que tu peux, ouais. Et toi, vends plus, hein. Ok. Production de son emploi. Très bien. Effondreur de cavitation antique. Non, mais on s'en fout de ça. C'est nul, hein, stat. L'ordre de tir, c'est pas mal. Les bloqueurs. Rayon destructeur antique, mais on n'a pas encore de gros vaisseau pour avoir ça. Prenons les bloqueurs vite fait, là. Ce sera fait comme ça. Et du coup, là, on gagne des points, c'est ça ? Eh oui, on gagne des points. Ah ouais, marrant. Marrant. Il faut avoir 2000 pour atteindre le point suivant. D'accord. Ok, ok. Ok, je connecte les neurones. Ça y est. Unité mensuelle, plus 5%. Mais avec plaisir. C'est un peu tard, mais avec plaisir. Ça y est, les gens arrivent. Je vois qu'il manque des... Ouais, il faudrait connecter un peu plus, là. C'est dommage. Vous faites quoi ? Vous faites rien ? Eh bien, justement. Justement. Rien, c'est pas bien. Voilà. Euh... Ensuite. Bois. Voilà. Là. Voilà. Déjà là, ça va les occuper, là. Ressources exploitables. Et là, ça va les occuper bien comme il faut. Chambre de résonance de matière noire. Cool, cool, cool. Mais... C'est bon. Détection. On n'a pas besoin dans l'immédiat de détection. Permet le niveau de crise cosmogénèse 2. Réacteur à matière noire. Euh... Je sais pas s'il faut que je débloque tout de suite la crise cosmogénèse 2. Parce que j'ai peur que ça commence à attirer l'agression des gens. Donc peut-être plutôt commencer par les grosses technologies qui prennent bien longtemps à faire. Ça pourrait être pas mal, là. Ouais. Donc prenons le gros truc, là. Le réacteur à matière noire. On verra à quoi ça sert. Ok. On est refoul. Oh là là, déjà. Vite. Ah bah on peut améliorer ça aussi. On est où, là ? On est là ? Ouais, bah let's go. Toi. Et on a mis là. Attention, on a mis leur tout. Vas-y. Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Ouais, peu importe, c'est pas grave. Let's go. Et est-ce qu'on a encore des vaisseaux à construire ? Sûrement. Sûrement. Les vides de commandement. Voilà. La flotte 2. Let's go, ouais. Anti-fighter. Oui, du coup, maintenant, c'est pas mal. Voilà. 7000, ça va vous occuper pendant un petit moment. Et puis, concepteur de vaisseau. Est-ce qu'on se ferait pas une petite frégate dans ce torpide furtive ? Alors, pour l'instant, les torpides, elles sont un peu pourries. On va pas se mentir. Mais sur le principe. Sur le principe. Quelle portée elles ont, celle-ci ? 0 à 30. Eh bien, justement. C'est comme les autocadons en anis. Ça tombe bien. Bouclier et blindage. Parfait. C'est très synergétique. Synergistique ? Je sais pas. Peu importe. C'est très bien. Ok, voilà. Et on a encore un peu d'alimentation. On peut donc... Je pourrais même faire ça, mais on va y aller doucement. On va y aller doucement. On va en mettre deux. Voilà. Et on va l'appeler F-furtive. Frégate furtive. Voilà. Parfait. Et maintenant, dans la flotte furtive, on va incorporer une dizaine de fregates furtives pour voir. Ok ? Juste pour voir. Voilà. Let's go. On dépense comme ça. On dépense. Et eux, ils ont combien de reliques, eux ? 3 000. Ah oui, donc en fait, moi, je suis vraiment à la ramasse avec mes reliques de mort, là. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas de soucis. Voilà. Parfait. Toutes les flottes de transport, là. Est-ce qu'il en reste encore d'autres à produire ? Oui, il y en a encore d'autres qui sont produites. On va tout envoyer, là. Voilà. Toutes les armées, là. Ouais. En fait, toutes les armées, sans aucune distinction, vous allez tous vous retrouver ici. Voilà. On va construire un petit réseau hyper net, je sais pas quoi, la fin d'un hyper truc, là. Hyper espace. Oula. Iranium 5 change la classe de la planète en monde relique. D'accord. Ok. Et bah, parfait. Incroyable. Très jolie animation. Oh, une taille 30 ! What the fuck ? Ok. Incroyable. Mais avec plaisir, let's go. On va l'appeler comment ? Nos autres mondes reliques, on les a appelés comment ? Grande relique ? Ok. On va l'appeler relique ultime. C'est la relique ultime. On va pas se mentir. Pas vraiment d'autres options. Je vois qu'on est en train de stabiliser les minéraux. Bon, c'est cool, ça met encore un petit peu de temps, mais on s'en rapproche. Ici, là, ouais, district mini. On a beaucoup de chômeurs encore, mais bien sûr, à tout moment, on récupère des sous-templars pour faire ça. Voilà, hop, plus de chômeurs. Quasiment plus de chômeurs. Bien. Hop, c'est gratuit. Ok, ok, super. Les bloqueurs, on les retire, très bien. Restauration climatique, on pourrait faire ça. C'est pas très urgent par rapport à ce que ça coûte. Surchargement de boucliers antiques, très intéressant. On va prendre celui-là. S'il faut se défendre, maintenant, il faut commencer à réfléchir aux technologies de défense. Et on va du coup aussi construire des... Anthroxiens. Non, pas des artisans, machin. L'inverse, il me faudrait, moi. L'inverse. Donc, on va reprendre encore ça pour le moment. Je sais que le cuirassé, c'est bien et tout. Les stédels, pareil. Mais là, il faut vraiment des minéraux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nos réserves sont en train de s'effondrer. Donc, il faut... Il faut remédier à ce problème. Ok, et vous, tout le monde, vous allez là. Hop. Voilà, on a un petit 7K, là. Aussi, tout le monde, tous les transporteurs de flotte. Là-bas. Let's go. Ok. Parfait. Et du coup, pendant qu'on attend, on peut go. On n'a pas besoin d'attendre plus longtemps que ça, en réalité. Par contre, il me faudrait plusieurs flottes pour bloquer les accès, là. Parce que sinon, je sens que ça va être compliqué. Comment je peux m'arranger là-dessus ? Où est ma flotte furtive là-dedans, là ? Où est-vous ? Venez un petit coup, vous, en fait. Venez là. Venez finir un petit coup de main. Faille découverte. Eh bien, parfait. Faille découverte, il n'y avait pas un qui devait explorer les failles, là ? Quoi ? Faille. C'est parti. Hop. 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 Catapulte quantique fonctionnelle. Incroyable. Est-ce qu'on n'irait pas attaquer depuis la catapulte quantique ? Ça pourrait être marrant, ça. Eux, tiens. Juste pour essayer les furtifs. On va envoyer les furtifs en catapulte quantique, là. Juste pour essayer un peu. On va voir ce que ça fait. Construction complete. Ancienne colonie, monde mutique. Bravo. Scientifique, lui. On va mettre porté des capteurs et tout, ça peut être pas mal, ça, tiens. Ou analyste. On a deux secteurs de recherche, non ? Trois. Sector technique 1. Et le mini secteur technique. Les deux ont ce qu'il faut, hein. Les deux ont déjà ce qu'il faut, ok. Donc, plutôt mettre explorateur, j'imagine. En tête capteur, ça peut être marrant aussi. Alors, voyons voir. Tout le monde est là. Donc, catapulte quantique. Alors, comment ça marche ? Qu'est-ce que... Comment je... Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Retour, lancement du bon. Attendez. Paf, nanite, assembleuse, machin, super. Efficience, gain d'expérience des conseillers. Ok, ça peut être pas mal. Société favorisée, soumettre la nature. On n'a pas un truc lié à la crise. Du coup. Ok. Eh bien, prenons l'expérience des conseillers, je pense, en vrai. Comme ça, ça donne des petits bonus partout. Ou production de ressources des... Des... De la société, plutôt, peut-être. Des spécialistes, ça donne des technologies en plus. Non, mais prenons l'expérience, là. Tant qu'à faire. Hop. Voilà. Alors, comment on saute ? Donc, j'aimerais comprendre, là, cette histoire, là. Ah, mais, oula ! Ah oui, la portée de la catapulte est effectivement plutôt grande. Ok. Et donc, là, je peux... Comment je... Comment je fais, ensuite ? Catapulter une flotte. Ouh. Lance une flotte depuis un système disponible de catapulte. Plus la portée est voulu et est importante, plus la catapulte quantique perd en précision. Aussi, les flottes catapultées peuvent peut-être apparaître dans un système aléatoire au sein du périmètre de dispersion. D'accord. Les flottes catapultées bénéficient pour 120 jours d'un avantage de 33% sur la cadence de tir. Ok. Et si j'active l'occultation... Voilà. Je suis catapulté en furtif. Ouh. Ouh. Eux, ils font un peu mal pour nous, quand même. On catapultera après avoir lancé l'attaque. Et l'attaque, justement, on la lance maintenant. Euh... Maintenant, maintenant, ou... Ouais, maintenant. Et les armées sont... Ici. Mais je vois pas d'armée chez les autres. On va voir, on va voir. On va s'arranger, on va s'arranger. Ok. C'est parti. Hop. Purification. Nous avons déclaré la guerre sur la guerre des foggottes, Zenos. Venez là, vous restez pas là. Ces armées... doivent se rendre là. Et d'ailleurs, c'est de fusionner avec... Alors, ou elles peuvent pas, peut-être, je sais pas. Voilà. Ok. Bon, il faut encore se déplacer, j'imagine. Voilà, venez tous là, vite. Ok. Et lui, du coup, il a 10K de puissance d'armée. Mais c'est indécent. Ok. Alors. Par contre, on commence par attaquer. C'est quoi là-bas ? Un Nathan de Dyson. Sympa. D'ailleurs, en port d'Ason Dyson, celui que j'ai mis là. Hop. Voilà. On va l'attaquer à la grosse armée, j'imagine, en premier, du coup. Ce serait logique. Et toi, du coup, tu vas aller là. C'est parti. Voilà. Alors, ce qui m'embête, c'est que moi, je suis pas là pour capturer de l'espace, mais on va capturer de l'espace. Moi, ce que je veux, c'est leur capitale pour voler leur relique. Donc, on va aller droit vers leur capitale. Et eux, je tape quoi là ? Je tape juste, je fais le bordel du maire général. Ah oui, si. Et on va voler leur capitale aussi, ici, ensuite. Ok. Ah, une autre amirale qui... Portée des armes des vaisseaux. Allez, let's go. Vas-y, on n'a qu'à faire ça. Hop, voilà. Et du coup, les armées qui vont se poser sur la capitale. Poser les armées. Combien d'armées à défense ? À un cas seulement. Ça ne va pas suffire, je le crains. Hop, et après, vous retournez vous mettre en place ici. Non. Là, puis là, puis là. Voilà. Pour bloquer. Une de nos stations est sous attaque. Où ça ? Ah, sérieux, c'est le flottost... Non, je ne sais pas. Peu importe. Mort du Grand Khan. Et voilà. Il a été tué. Ah, la bataille du... Alors, on envahit leur capitale. Est-ce qu'on peut leur vouler un artefact ? Ça m'arrangerait. Ah oui, ça... Ça tape fort. Eh non, on va en perdre un. Non. Ah, on en a perdu un. Je ne reviens pas. Ok. Et on a récupéré un artefact ou on est baisé ? On n'a pas le droit au bonheur. Ok. Je suis un peu déçu, là. C'est pas grave. On a une deuxième planète. Ouzouzou. Ah, c'est un habitat. Oh, purée. Ok, let's go. Capitale coupée. Oui, bon, peu importe. Ok. Et maintenant, on peut envoyer la catapulte pour essayer. Hop. On n'a qu'à dire qu'on va foutre le bordel par là, tiens. Hop. Catapulte. Oh ouais, la précision. Mais du coup, si je vise là, par exemple, je suis sûr d'arriver à un endroit plutôt sympathique. Go. C'est parti. Espace potentiellement fermé. Non, mais c'est bon, on est en guerre. On s'en fiche. Ok, alors ça fait comment, du coup, le... Paf. Ah, et on a été détecté. Ok. Bon, ah, c'est pas grave. Let's go. Ah, donc, ils ont quand même des détections. Intéressant. Ok. Alors maintenant que ça s'est capturé, allons capturer, du coup, la capitale des autres aussi. C'est-à-dire celle-ci. Ah, bah tiens, les esclaves vont nous produire des minéraux, justement. Donc, dans espèce, la salle qu'on capture, il faut qu'on fasse gaffe. Droit par défaut, on va se remettre en travail forcé. Voilà. Et tous les indésirables, là, travail forcé. Voilà, tout le monde en travaille forcé. Voilà. Comme ça, la blinde de minéraux. Très bien, ça. On perd de l'argent. Qu'est-ce qui nous fait perdre de l'argent ? Je sais pas, peu importe. Xenostation engaged. Et là, on a 23K, quand même. Ok, ça va. On s'en sort pas trop mal. On perd pas de... Ok, c'est pas mal. Ah, mais ils ont des trucs, là. Des essais de Dyson non protégés partout, mais avec plaisir. Hop, on va récupérer tout ça, ici. Et eux, ils vont récupérer là-bas. Et toi, non, au lieu d'aller par là-bas, va ici, plutôt. Pour aller conquérir les planètes au fur et à mesure, là. Officier prometteur, super. Qui est inoccupé. Ok. On va la mettre à la flotte sur team. Et vous, ici... Vous avez tapé là, puis là, puis là. Hop, comme ceci. Voilà. Anarchie, on s'en fout. On connaît. Voilà. Et là, on va taper. Boum, bada boum. Voilà. On aurait perdu 12, ils auront perdu 25 000. Et vous, vous pouvez venir et vous allez vous poser sur la planète qui est... Celle-là. Voilà. Maintenant. Voilà. Parfait. On se pose. On défense tout. Voilà. Ensuite, on se pose. On défonce tout, ici, aussi. Voilà. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on continue par là ? Ou est-ce qu'on va... On va plutôt par là, tiens. Voilà. Nouvelle bannière. Contre toute attente, la bannière avait parvenu à surmonter les turpitudes, da, 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 ayant suivi la mort du grand Khan. La menace d'une implosion entre différents accesseurs a été largement évité par le couronnement d'un nouveau Khan. Ok. On va voir. Bon, pendant ce temps-là, c'est la fête. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ils sont contents. Voilà. Ici, pareil, hop. On va aller poser les armées. On va faire un petit tour là, et on se tournera là. Ah, c'est la stabilité basse, c'est la révolte, peu importe. Le chouchage de bouclier antique, très bien. Génétique, on s'en fout. Villégiature, on s'en fout. Il n'y a rien de super intéressant ici, je vous avoue. Donc, on va prendre la cadence de tiens. Zimbadaboum. Hop, voilà, parfait. Zimbadaboum. Zimbadaboum. Ok. Ok, apparemment, il se blaze, puis il disparaît dans des trous de verre. Ok, bon, peu importe. Il faut des trous de verre pour la distraction. Intéressant. Administre centre des pointes. Centre des pointes, c'est quoi, lui ? Centre des pointes. C'est un industriel. Ah, industriel, ça tombe bien. Paf. Voilà. Hostile, Zeno, fleet engaged. Voilà. Hop, gouvernance. Vitesse de lancement des priorités du conseil. Parfait, ça se trouve très bien. Zeno, station, engaged. Alors, on tape tout, ça fait plaisir. Hostile, Zeno, fleet engaged. Voilà, on capture tout. Et on devrait récupérer tous les artefacts si on les wipe complètement, j'espère. Pendant ce temps-là, ils perdent tout leur empire. On va aller là. Toi, tu vas aller... Euh... On a fait le tour, là. Ouais. Bah, tu vas aller là, j'imagine aussi, hein. En renfort. La station Xeno, bon. Des cerfs venus du vide. Un monstre... The fuck ? Un monstre hurlant et siphant est apparu dans le vide de l'espace. Il a saisi... Le sergent s'est saisi de la navette archéologique transportant l'équipe de fouille et le rubricateur. Les ventrons pour reprendre le précis objet dans ses entrailles. OK. Tradition, c'est cri... Proison d'évitement. OK. Bah, ça tombe bien. Flotte défensive. Tant qu'il savait pas quoi faire. À l'attaque. Et que... Et plus vite que ça. Incroyable. Ouais, ouais, c'est pas grave. On va le récupérer. On va le récupérer très rapidement. Y'a pas de soucis. Ah bah tiens, eux, c'est les... C'est ceux qu'on avait libéré, l'espèce qu'on avait... Je me souviens. OK. Toi. Ici, ouais. Ensuite là. Ensuite là. Anarchie, on s'en fout. Héritage de... OK, super. Machin, très bien. Pendant 12 ans. Prod de minéraux améliorés. Ça fait plaisir. Et là, maintenant, j'ai plus rien d'intéressant tout d'un coup. Incroyable. On va prendre ça. On va vendre plus de ça encore. Voilà. Et on va acheter moins de ça. Voilà. Comment ça ? Comment ça ? Qui ça ? Où ça ? Oh ! Oh, des ennemis ! Oh, ils arrivent par là ! Oh ! Aïe, aïe, aïe ! Euh... Aïe, aïe, j'avais pas vu. Euh, flotte défensive. On a un dragon à gérer mais avant, tu vas les gérer eux. Let's go. Ah, j'avais pas vu qu'ils ont pris notre... Ah, c'est pas sympa ça. Scientifique. Ah, notre super scientifique méga fort. Baroudeur 2. Dépêchez-vous. Ici. Boum, voilà. C'est géré. On reprend le spaceport immédiatement. Qui ça encore ? Qui attaque maintenant ? Ah ! C'est pas vrai. On a pas la portée pour y poster ? C'est une blague ? Quelle honte. Ok. Tiens, Furtive, ils ont gagné l'étoile parce qu'ils ont pris de l'expérience, j'ai l'impression. Allez là-bas, vous. Hop. Let's go. Là-bas. Puis là-bas. Voilà. Et toi, tu vas là-bas. Pendant ce temps-là, toi, je vois qu'on a loupé une planète ici. Posez les armées. Voilà. Et ensuite, posez les armées. Voilà. Voilà. et je vois que là, on est à fond. Hop. Ok. Ça, c'est récupéré. Cool. Ah, ils sont passés par les neutres pour arriver. Purée. Chiant. Ok. Euh, ici. Let's go. Et vous ? Voilà, maintenant que vous avez fini, rendez-vous ici aussi. Tac. Voilà. Regne des voyous. M'en fout. Découverte. Ok. Et là, cuirassé. Paf. Conséquences médicales. En revanche, dans le sensu, des rentracteurs, nous avons pu analyser, collecter, tatatata. reprenons. Refroidisseur éclair. Je ne connais pas celui-là. Intéressant. Oh, on est tombé sur une grosse station, là. Ça me va, hein. Hop là. Parfait. Où c'est que ça se bat ici ? Le gros, là. C'est vrai. À une seconde, on arrive, on arrive. Toi qui as capturé, maintenant, tu peux aller là et capturer ça. Voilà. Lui, il faudra faire gaffe parce qu'eux, ils sont toujours là. Hop. Allons les attaquer, eux. voilà. Fais-toi réparer. Voilà. Et renforcer d'ailleurs, au passage. Toi aussi, d'ailleurs, renforce-toi au passage. Mais qui ? Ouais, mais c'est les... C'est rien, ça. Invading Zeno Lair. On va avoir tellement d'habitats qui ne m'intéressent pas. C'est insupportable. Mais c'est pas grave. Invading Zeno Lair. Des stations de grande relique. Non. Sur certainement tous les colons qui s'y trouvaient. Mais sale chien, j'arrive. Et... Une seconde, j'étais en train d'arriver. J'avais pas réalisé que... C'est pas grave, on reconstruira. Quel con, putain. J'ai trop attendu. On a récupéré le rubricateur, c'est déjà ça. Mais on a perdu... Mince. Une erreur, celle-là. Je peux pas recharger la partie pour refaire ça. Je vais recharger la partie, tant pis, allez. Je n'avais pas réalisé que... Ah, mince. On refait, refait, refait. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a rien vu, on n'a rien vu. J'avais su qu'on était en temps limité, j'avais pas attendu comme un couillon. Vas-y, go, attaque. Maintenant. Voilà. Du coup, toi, ça ne sert à rien, viens pas. Voilà. Des trucs. Ensuite, toi. Tu vas être posé là. Ensuite, quand t'as fini, tu vas te poser là. Quand t'as fini, tu vas te poser là. Quand t'as fini, tu vas te poser là. Beaucoup de débris à analyser, ça. Toi, va attaquer du coup lui, comme on disait. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Le rubricateur est à nous. Parfait. Alors, c'est quoi le rubricateur, du coup ? Dégas causés par les armes archéotechnologiques et recherche sociétale plus 20. Ah, mais c'est nul. Ouais, c'est pas fou. En fait, c'est pas fou. Ok. C'est pas grave. Et du coup, la planète est à nous, mais le système n'est plus à nous, c'est ça ? Curieux. On va réparer ça tout de suite. Hop, voilà. Tout va bien. Tout est arrangé. Ah, l'avant-poste a été reconstruit. Super. On intercepte, on tue. Hop, on retourne tuer. Voilà. Ça va faire tellement de stations à gérer. Oh là là, quelle tristesse. Ok, donc là, c'est bon. On a tout chopé. Maintenant, il faut juste s'assurer que le système, on les capture entièrement en colonisant les planètes. Oui, express. Une fois, le vagabond sous un proche pour scanner la capsule cargo, l'équipage a pensé que le capteur a été déréglé. Ok. Très bien, ça. Hop. On pourrait s'amuser à les zéro-vie juste pour s'amuser de les voir avec un système à chaque fois. On n'a pas dit un spaceport encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Où ça ? Comment ça ? Comment aurait-on pu perdre un spaceport ? Oh ! Oh ! Oh ! Ils ont... Mais vous venez d'où ? Vous êtes qui, vous ? Oh ! Les renforts ont été téléportés à la... Eh, attends, viens là, toi. Oh, shit ! Ok. Purge d'éclats possible. Retirons l'œil. On va faire le modificateur. Non, 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 non. Bon. Peu importe. Hop. Et du coup, ouais, lui, encouragement, mais on va relocaliser. Et on va relocaliser. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air bien. On va relocaliser sur lui. Si c'est un truc qui permet de détecter des choses ou je sais pas quoi, il faut le mettre sur une planète qui est un peu proche de la frontière ou je sais pas quoi. Genre Polaris. Genre lui. Voilà. J'ai un sentiment que c'est un truc qui donne des capteurs ou je sais pas quoi. On va voir. Nouvelle technologie. Parfait. Ça, ça, ça a l'air marrant. Un peu de sel, ok. Oui, oui, bah attends, on arrive, on arrive. Je vais voir si c'est lost, ton truc, là. Disparation de empire inconnue. Voilà, ça, c'est fait. Bouge pas, j'arrive. Un de nos stations est sous attaque. Invading Zeno Lair. Fascinant. Ok, on a fini à des chigures astrales. Super. Non, mais j'arrive, j'arrive, une seconde. On se fait exploser par 2000 quoi. C'est une Christasse. Et lui, il change de système, vas-y. et hop. Ok, ouais. Voilà. Let's go. Il faudrait toujours poursuivre, courir après les connards, là, ça, c'est insupportable. C'est ça que j'aurais dû faire, en fait, quand j'avais des alliages à fond, là. Il faut toujours des plateformes de défense. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ok. Et lui, pourquoi, pourquoi c'est pas... Pourquoi ça a été repris, lui ? Eh, ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Non, mais, oh, ça va pas la tête. Ok. Très bien. Retour de là, toi. Voilà. Toi, c'est bon. Voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à se poser là et ce sera bon. Voilà. Voilà. Eh bien, avec ça, on aura bien pulvérisé tout le monde. Production de ressources de des ouvriers, production de drones, attractivité, de l'équipe de tot. Ok, c'était pas fou, en réalité, mais très bien. ça me va. Hop, et on a la gouvernance qui avance. Plus d'expérience à chaque fois qu'on complète un objectif. Parfait. Ah bien. Ce n'est pas une flotte de vaisseaux, c'est une flotte de soldats. Et voilà. Paf. Capturé. Voilà. Plus de problème. Eh bien, voilà. très bien. Ah, on est aussi ennemis avec eux. Soja et galactique. Ah, mais j'ai confondu les deux. Non, pas du tout. Si, c'est eux qui ont 9000. Mais qui j'ai attaqué à l'instant alors ? Je me suis trompé de cible. Ou alors, ils sont aussi allés coloniser là-bas et là-bas ? Il va y avoir un trou de verre, ça veut dire. Ah, celui-là peut-être. Qu'ils ont verrouillé. Ah, les coquins. Ok, je vois. Je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Ok. Intéressant. Intéressant comme choix. Ok. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Non, non, mais... Ah oui, ils l'ont verrouillé. Ah oui, non, mais c'est ça. Ok. Purée. Mais tu fais de ces dingueries, toi, de passer par là, comme ça, là. Ils vont n'importe où. Bon, c'est pas grave. Ok. D'accord, d'accord. Ah, réacteur à matière noire. Ça, ça a dû nous rapporter beaucoup de points, ça. On va... À sa disposition d'écoute. Non, il m'a l'air... Il est trop long. On va surgénérateur de champ 2, là. Et on va lancer avec un constructeur, genre lui, là. Quote aura fini ? Alors, attends. Un autre, peut-être. Ils sont tous très occupés. Bon, ben, vas-y, on va en faire un nouveau, là. Toi, tu veux faire une méga structure, là. On a débloqué le truc scientifique de recherche, là. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Méga structure, du coup, ouais. Centre scientifique. Voilà. Et on la met où ? Où on veut. Comment on choisit ? C'est nous qui la mettons où on veut. Donc, je la mets genre là. Impossible sur un corps planétaire réduit. OK. Parce que j'ai cliqué. OK. Mais également impossible sur une étoile. Donc, je veux quoi, une vraie... Une grosse planète, alors, peut-être. Genre celui-là, par exemple. Impossible parce qu'autre méga structure. Donc, on est obligé de se déplacer. Eh bien. Je me déplace. Je me mets là. Non. Non. Là. Oui. OK. Let's go. C'est triste, par contre, mettre autour d'une si petite... On n'a pas un truc un peu symbolique où le mettre, qui soit le plus intéressant ? Sur Frary, par exemple. On peut le mettre sur Frary. C'est stylé comme endroit. Et c'est très loin de tout. On va mettre sur Frary, plutôt. Mince. Attendez. Voilà. Sur celui-là. Très bien. Let's go. Pendant ce temps-là. La déchire. Hop. Voilà. Et donc, vous, vous avez qu'à retourner là. Tiens. Ok. Bon. Donc, on a quasiment tout récupéré, sauf ici, du coup. Où est leur capitale ? On ne sait pas. Ils n'ont plus de capitale. Si, elle est là. Ok. On va forcer un statut court. On va forcer un statut court. On ne va pas forcer plus que ça pour le moment. Bon. Et du coup, on ira leur latter la gueule une autre fois pour récupérer les artefacts, j'imagine. Parce que là, ça suffit. On a déjà bien de l'espace à gérer maintenant avec cette histoire. Donc, stop. Voilà. The end. Voilà. Et du coup, on a récupéré zéro artefact. Et bien, c'était bien nul. Voilà. Voilà. C'est pas grave. Mais au moins, on a récupéré la moitié de la galaxie. C'est toujours intéressant. On a explosé notre capacité en base de stéphère. On devra les démonter. Sans doute qu'on devra également... Ça, ça a dû exploser aussi, j'imagine. Voilà. 375%. On a récupéré 25 000 stations. Pas tant que ça, en vrai. Pas tant que ça. On peut exploser le truc. On peut démanteler. On peut... Station métallurgique. On s'en fout, hein. Ah, mais après, on peut la transformer en station d'astro-minage. Ah. Déjà, moi, je suis intéressé. On démontra tout ça à l'épisode suivant. Voilà. On démontra tout. On fera des monts de frontières, comme d'habitude. Forteresse, là. Et puis, on... Et des montres de métal. De minerais, pardon. Voilà. Ouais. On verra. OK. Et puis, vu qu'on a pas mal de fils astro... Vous savez ce que je vais demander. Je vais le mettre sur lui, par exemple. Et je vais dire... Allez. Hop. Quelques petites armées. Voilà. Et puis, t'as qu'à faire, avant de se quitter, parce que je vais oublier si je le fais après. Un dernier truc. Plateforme de défense. On va faire des plateformes de défense de type médium. C'est très bien. C'est très bien. C'est un peu polyvalent. C'est cool. Voilà. Et ce sera... Autocanon. 0,35. Peut-être un large. Parce que le large, il aura 0,40. Ça me semble un peu overkill, le large autocanon. Non, mais médium, c'est bien. Médium, c'est polyvalent. C'est cool. Ou juste des hangars à... Avec vaisseau de combat. Ouais, mais ils sont pas ultra... Hum. L'avantage de vaisseau de combat, c'est qu'ils peuvent aller partout dans le système. Donc, la station n'a pas de limite de portée. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ou alors, sniper, genre en laser, par exemple. Ils snipe à 80. Bon, canongoss à 100. Hum. Blage, 25%. Précision, 75%. Non, mais médium, c'est bien. Médium, c'est bien partout. Voilà. Et... En mi-canon, Mi-laser. Ou alors, je mets des lasers médium. Et je mets des small canongoss. Parce qu'en small, ils ont porté quasiment comme les lasers médium. C'est pas mal, ça. J'aime bien. Et je mets un auto-canon. Juste, histoire de dire. Juste un. Voilà. Ça coûte pas très cher. Ça va. Ça fait mal. Ok. Ciblage à fond. Bien sûr. Et puis, hyperbouclier. Voilà. Et... Un chouillard de blindage antique. Juste un chouillard. Ah, le réacteur en matière noire, il est là. Oh purée. D'accord. Il coûte 3 de matière noire. Ok. Ok. Voilà. Plateforme polyvalente. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, tous, ils peuvent passer en matière noire. Ok. Et du coup, s'il y en a qui avaient... Ah oui. Donc là, on a énergie illimitée. Mais ça consomme de la matière noire. Ok. Voilà. Et donc, plateforme polyvalente, ouais. Et donc, je peux en faire 14. Voilà. Ce sera un peu défendu comme ça. Et on va remplacer les quartiers de l'équipage par un ordinateur de ciblage. Pour augmenter la portée des bases stellaires. Voilà. Très bien ça. Très très bien. Parfait. Là-bas, pareil. Du coup. Ordinateur de ciblage. Oh, surcharge de boucliers antiques comme on disait. Ouais, mais grosse maintenance de... Du coup, non. Centre de commandement. Ok. Je suis sûr qu'il s'agit de 10% plus vite. Pas mal. Pourquoi pas. Ok. Ici, chantier 2. Détection 2. Muraille 1. Détection encore 1. Voilà. Ensuite, défense. Voilà. Avant que j'oublie, pareil. Et là. Voilà. Et là également. Voilà. Parfait. Là, on aura des petites défenses sympathiques quand même. Pour empêcher les gens de nous attaquer. Quand on est en guerre, d'arriver par n'importe où, de faire n'importe quoi. Voilà. Ça aidera un petit peu. Et donc, avant qu'on arrête, les flottes... Oh, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Eh bien, vous dégagez. Voilà. Flottes furtives, tu portes ton est là. Flottes défensives, tu portes ton est là. Et les armées terrestres, tu peux retourner te poser ici pour le moment. Voilà. Les 10 000. Ok. Voilà. Et là, on en est où du score, là ? Ah, on est descendu, hein ? Mais on a toujours les reliques, par contre. Bravo à vous, vous avez gardé vos reliques. Et l'autre empire qu'on a éliminé, on n'a pas réussi à récupérer ces reliques, purée. C'est quand même... Mince, quoi. Dommage. Ok. Eh bien, écoutez, j'aime ça regarder cet épisode, du coup, qui ne s'est pas exactement déroulé comme prévu, parce qu'on n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment avancé dans le truc. Enfin, techniquement, si on a atteint le niveau 2, il faut juste le débloquer. On a quasiment atteint le niveau 2. Il manque quasiment rien comme technologie. Il faut débloquer, du coup, le niveau 2 avec une technologie spéciale, par contre. Et je voulais attend d'avoir fini la guerre pour l'avoir fait. C'est fait. Donc, en vrai, maintenant... Vous savez quoi ? Je lance dès tout de suite. Tant pis pour le furtivité, on verra plus tard. Je lance maintenant, comme ça, dans 12 mois, à l'épisode suivant. Paf, on passe au niveau 2 de cosmogénèse. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas venu pour rien. Ok. Parfait. On se spoil un petit peu. On pourra faire des vaisseaux de classe Escort. Les bâtiments avancés, des technologies. Ok. Décodeur énigmatique. Pinceau gravitationnel. Ok, 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 ok. On verra plus tard, on verra plus tard. Ok, pas de spoil, pas de spoil. Très bien. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada